Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog, je viens de me réveiller Vous savez qu'on est en pleine canicule quand je tente cette vidéo, on est vendredi Je meurs de chaud, mais vraiment je meurs de chaud, Miso aussi meurt de chaud Il est en train de se nettoyer, on en peut plus Il faut que je me lève, hier j'ai eu une journée vraiment intense, intense, intense Mais quand je vous dis intense c'est vraiment j'ai enchaîné et je me suis couché hyper tard Donc là on se motive, on se réveille, on se bouge Je dis ça, je me lève comme une mamie Je pense qu'il faut que je me douche comme ça, ça me réveille Let's go, on se motive Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai une révélation bouffaire, il est beaucoup plus tard Mais en fait la canicule, j'ai pensé pas que c'était à ce point Ça m'a tapé sur le crâne, mais à un point On est en train de mourir avec Miso Miso il est au bout de sa vie, il cherche tous les recoins les plus froids Il s'allonge par terre, je suis choquée en fait Genre j'ai fini de me maquiller, je me suis coiffée Et j'étais en mode je vais peut-être manger un petit truc Avant de continuer la vidéo, comme ça j'aurai un peu d'énergie Et là là, l'enchaînement de tout J'étais dans un état, je me suis dit Ah non mais là je filme pas, je me laisse mourir Je me suis vraiment laissée mourir avec, regardez juste mon ventilateur Comment il est ridicule J'ai le ventilateur le plus petit de l'histoire En vrai il est hyper bien malgré tout Genre j'ai pas, enfin heureusement que c'est pas la canicule tous les jours Mais en vrai il est bien Bref j'ai mis ça et je me suis laissée mourir pour de vrai Je viens de me faire un matcha avec un énorme glaçon dedans Même si je vais pas dormir de la nuit Parce que je ne bois jamais de matcha après 15h C'est pas grave, j'ai besoin d'un truc froid Dans ma tête je m'étais dit Je vais m'habiller, je vais être déterminée pour ma journée Je m'étais dit on va aller acheter des fleurs C'est une bonne journée, il fait beau malgré tout On va pas se laisser abattre Mais pas du tout, je sais pas pourquoi je fais la meuf comme ça, pas du tout Donc mon programme dans ma tête là Je me dis on fait comme si ça n'avait pas existé Cette longue pause de tout l'après-midi Et on va faire tout ça plus tard quand il fera moins chaud Parce que là il est genre 16h et il fait encore beaucoup trop chaud Genre on ira acheter des fleurs à 18h juste avant que ça ferme Et rien d'autre Je m'étais dit je vais aller faire quelques courses Pas du tout en plus j'ai plein de travail D'ailleurs venez je vous montre un peu On va faire ça Je pense que je vais ranger Putain j'ai dit ça dans mes vidéos j'arrête Ok je vous montre même pas quand je range Non mais je vais même pas le dire Stop on arrête Je vais essayer de trouver une tenue convenable Et on va se mettre devant l'ordi Y'a que ça qu'on peut faire là je vous jure Je me suis habillée J'ai mis un t-shirt et un short Est-ce que je vais réussir à sortir en short Je suis même pas sûre franchement Ça me met tellement mal à l'aise J'ai vraiment mon problème avec ça J'ai ouvert genre un tout petit peu les rideaux Pour avoir de la lumière Et nous allons travailler Alors j'ai quelques trucs à faire sur l'ordi Je vous explique en gros Là j'ai 3 semaines Enfin du coup il me reste plus qu'une semaine là Entre le moment où je rentre de Corée Et le moment où je repars Où je vais dans le sud Et vraiment j'ai tellement de vidéos De trucs à tourner Genre je suis à fond à fond à fond Et tant mieux franchement Vous savez que j'adore ça Du coup genre j'ai pas le droit De flancher Quand tu bosses pour toi C'est toi qui fais tes propres horaires Tes propres programmes Tes propres trucs quoi Et c'est toi qui te motive tout seul A travailler Parce que si aujourd'hui par exemple Je me dis je ne fais rien De ma journée Je peux le faire Mais par contre derrière Il y a forcément des répercussions Enfin parce que Je suis dans une situation Où j'ai vraiment plein de choses à faire Qui sont déjà très très dures De rentrer dans une semaine Du coup pourquoi je te raconte ça Enfin pour rien Pour vous dire que j'ai plein de trucs à faire Je vais répondre déjà à mes 400 messages Vous savez que j'ai un gros problème C'est que Je ne sais pas répondre aux messages Mais quand je me dis que je ne sais pas répondre aux messages Attendez il faudrait que je vous explique A cause de ça En gros je ne sais pas Entretenir une relation par message Je ne sais pas faire Même avec mon mec Ça me saoule Je déteste les messages J'ai envie que quand on se parle C'est pour se demander Quand est-ce qu'on est dispo Pour qu'on se voit Genre je n'ai pas envie de parler Que tout le monde se raconte sa vie par message Alors bien évidemment S'il y a besoin je suis là Ce n'est pas un problème Mais je veux dire Je n'ai pas des copines pour leur parler Genre Comment ça se passe ta journée Raconte-moi tel truc Je m'en fous Genre appelle-moi Tu me dis bon tu es dispo quand Et on se voit Et on discute Moi je suis vraiment de cette team J'ai l'impression que Personne sauf moi sur cette terre Et de cette team C'est très grave Il y a plein de moments Où vraiment je rencontrais des gens Avec qui au premier abord Je m'entendais bien Et c'est des gens qui ne comprennent pas Et ne veulent pas comprendre Qu'on est tous différents Genre on a tous nos manières De fonctionner Et genre moi il y a un truc Où vraiment je ne peux pas C'est ça C'est à dire que si tu me harcèles le message Je vais encore moins te répondre Je ne peux pas Genre ça m'oppresse les messages Et du coup il y a des gens Qui le prennent mal Mais par exemple Si tu m'envoies un message Le mercredi Et que je ne te réponds pas Et que le jeudi Tu me renvoies un message Et que c'était pas du tout Réjean C'est à dire que c'est vraiment Un message inutile Je suis désolée Mais vraiment Je ne répondrai plus Putain je vais passer pour la pire Vous allez me détester Tout ça pour dire que j'ai plein de messages Auxquels il faut que je réponde Puisque c'est un mix de retard De trucs que j'ai De gens à qui je n'ai plus de nouvelles Depuis 10 ans Bon ça c'est pas vraiment du travail Mais c'est mélangé Vu que c'est sur Whatsapp Vous voyez ce que je veux dire Et vous savez que C'est la première fois que ça m'arrive Mais je déteste vraiment Si vous me souvenez de plus longtemps Que vraiment je déteste Quand il y a trop de collabs De partenariats sur les réseaux C'est un truc que je ne peux pas supporter Avant d'être sur les réseaux De faire des vidéos sur Youtube Parce que moi vraiment Mon truc c'est Youtube Bah j'étais consommatrice Et je sais comment c'est chiant De voir des pubs Des collaborations genre Et du coup Vraiment quand j'ai commencé A faire des vidéos Sérieusement Je me suis dit Ma règle C'est vraiment de faire Le moins de partenariats possible Et de faire Bah évidemment Mais ça ça me paraît évident Mais je vous jure que c'est pas évident pour tout le monde Mais évidemment Que ce soit que des choses Qui me plaisent de ouf Que je teste Et c'est pour ça Genre ça me fait rire Parce que je reçois des mails De genre de marques de skin care Qui me disent On aimerait trop faire une collab et tout Mais j'ai qu'un seul visage Pour tester les produits Genre déjà faire 3 marques de skin care En même temps Alors oui il y a plein de produits différents Mais pour moi c'est déjà énorme Enfin je veux dire Ça prend du temps de ouf De tester des crèmes et tout C'est sur le long terme quoi Bref donc je me suis toujours dit ça Parce que là je me retrouve un peu embêtée Parce que j'ai prévu mes petites collabs Mes petits trucs du mois Et là pour le mois de juillet Je vous ai dit que Je voulais faire finalement Une vidéo par semaine C'était prévu que j'en fasse deux Mais du coup je trouve Qu'il y a un petit peu trop de collabs Dans le lot Et maintenant je peux plus annuler Donc j'espère que vous m'en voudrez pas Pour ces collabs Qui sont quand même très très cool Vous allez voir Mais voilà quoi J'espère que vous m'en voudrez pas Bon depuis tout à l'heure Je suis en mode Est-ce que je sors Est-ce que je sors pas J'ai décidé de sortir On va aller chez le fleuriste J'ai pris le fleuriste Enfin j'ai cherché le fleuriste Qui fermait le plus tard possible Parce qu'il est déjà 19h Franchement je me dis Déjà ça va me faire du bien de sortir Même s'il fait chaud Parce que je ne sors jamais De chez moi C'est très grave Et les fleurs ça rend trop heureux Et puis demain je fais une soirée chez moi Donc ça fera un peu plus décoré J'ai mis ma super tenue Short T-shirt Basket Lunettes Indispensables Je meurs Vous savez que là je meurs de chaud Je ne sais pas comment je vais faire dehors En plein soleil Alors qu'il est 19h On est en juin Franchement la vie n'a plus aucun sens On fait n'importe quoi Il n'y a plus rien qui va Bref Allons acheter des petites fleurs Pour essayer d'égayer cette journée Avant de me goinfrer Parce que je sais que vous avez cliqué Sur cette vidéo Pour une bonne raison Je meurs de chaud Oh my god Imaginez c'est fermé Il est 25 Merci Je vais essayer de prendre des roses Et j'ai un autre vase Mais normalement il est là Mais je sais pas où il est Attendez Où est ce vase Attendez Je sais pas où il est Je suis bête ou quoi J'ai perdu mon vase Normalement il y a un vase ici Il est là Ok donc ici J'aime trop mettre un vase Et mettre plein de fleurs dedans Je trouve que ça fait trop beau Avec le miroir comme ça Donc on va faire ça Vous savez que là Je suis en train de parler Je me sens mal Je pense que c'est la chaleur J'ai la tête qui tourne Je m'étais dit Celui là pour le orange Et celui là pour le miroir Mais en même temps Au niveau de la taille Je suis pas sûre Ouais je pense que je vais faire ça C'est plus joli Et là je voulais un truc tout blanc En fait c'est beau Mais c'est pas si beau que ça Mais c'est une catastrophe C'est quoi cette merde J'ai dû louper un épisode Ah c'est parce qu'il est l'élastique Il est trop bas Ah Mais c'est hyper laid C'est censé être beau Je sais pas Je suis pas sûre de mon coup là Je suis vraiment pas sûre Que ça soit censé rendre comme ça C'est pas très beau Je voulais juste un bouquet moi C'est pas beau Mais pour moi il faut que ce soit plus court Et plus bas Bon je sais pas Celui là il est vraiment trop beau Ah là ça rend bien Comme ça Tadam Je vais me mettre là Vous voyez je trouve ça stylé avec les miroirs Mais je pense que je vais le mettre sur le bureau Parce que là ça prend trop de place sur la table Déjà qu'il y a pas de place Bref Story time L'autre jour D'ailleurs Je vous raconte une story time Je me rappelle plus Je discutais avec Jérémy mon copain Je sais plus comment ça s'est passé Mais bref Je me suis rendu compte que j'avais jamais mangé de tacos de ma vie Je sais pas pourquoi Ou alors peut-être Que j'ai goûté il y a Je sais pas 10 ans Enfin je sais pas quand est-ce que ça a commencé à être à la mode Genre Mais je ne m'en rappelle pas Je n'ai jamais goûté Genre je ne sais pas ce que c'est Il y a des gens qui sont addicts à ça Je ne sais pas ce que c'est Donc je me suis dit Écoutez vu que je partage toute ma vie Autant goûter ensemble en vidéo En plus j'adore manger Donc je pense que ça peut être une idée plutôt pas mal Après est-ce que c'est une bonne idée En pleine canicule A 22h Je ne pense pas Mais en même temps qui va m'en empêcher ? Absolument personne On va se faire livrer Parce que je ne ressors plus Je suis désolée Alors Qu'est-ce que c'est que ça ? Notre sélection pour vous Otakos taille XL Mais ça va pas Taille M Une viande Sousse au choix Frites Et sauce romagère Unique comprise Ah il y en a déjà à tout près Genre le fameux Genre d'achet Tenders Nuggets En fait je sais pas pourquoi ça me dégoûte un peu Genre quand il y a trop de nourriture Genre des quantités de nourriture trop importantes J'ai déjà vu ça genre sur des vidéos par exemple aux Etats-Unis Oh là là quand tu regardes dans les supermarchés T'as genre plein de viande Des gros paquets de trucs Et quand c'est trop de nourriture d'un coup Ça me dégoûte Et j'ai un peu l'impression que les tacos c'est ça Genre c'est trop de choses dans le même truc Donc c'est pour ça que ça ne m'a jamais attirée en fait En vrai on va se faire le nôtre On va prendre un M parce que je pense que c'est déjà énorme Donc il faut choisir notre viande Poulet nature Tenders de poulet Poulet mariné Viande hachée Merguez Nuggets Cordon bleu Falafel Ah cordon bleu j'aime bien aussi mais bon ça va être tellement énorme Tenders Ensuite les sauces Moi je suis clairement de la team sauce samouraï Et rien d'autre Pour moi ça serait gâché de mettre une autre sauce Je juge tout le monde Et là on peut mettre quoi ? J'ai rien compris là Je dois choisir 4 sauces Sauce au choix Choisissez-en 2 Sauce supplémentaire Choisissez-en 2 max Je veux juste de la sauce samouraï Je peux le prendre x2 genre Ouais Ok et là on choisit les suppléments Donc tout ce qu'on rajoute à l'intérieur Des champignons Oignons Cheddar Cheddar J'ai le droit à combien ? 10 ! C'est tellement énorme Je mets du bacon Je sais pas quoi mettre parce que 10 c'est beaucoup quand même Je pense que ça suffit Supplément gratiné Non ça je veux pas par contre Du fromage par dessus ça c'est pas mon délire Ok y'a rien d'autre Je me sens un peu timide C'est 11,50€ Après c'est Ubered donc c'est toujours plus cher On va goûter Let's go Je commande Ça va être close de faire ça en vidéo On dirait que je fais un truc de ouf Pas du tout hein Pas du tout On s'active Oh d'ailleurs je vous ai pas montré J'ai reçu Rien à voir J'ai reçu la gamme Metal Detox de L'Oréal Je vais la tester Parce que vraiment Y'a pas très très longtemps Je vous avais dit que j'avais les cheveux vraiment trop secs Depuis que j'ai fait ma décoloration Pour faire des petites mèches Et vous m'avez tous dit que c'était une gamme de ouf Et en plus je la vois partout sur Insta Donc c'est un bon timing Je suis trop contente Je vais la tester Je vous en dirai des nouvelles J'ai même pas eu le temps d'allumer la caméra Genre de réaliser Que c'est déjà arrivé Donc j'ai couru prendre ma commande Et donc Nous avons notre commande J'ai tellement faim Je pourrais tout manger là En vrai ça me donne grave envie Ça pèse 10 kilos Je suis choquée Je suis choquée Ça pèse vraiment 10 kilos Attendez je suis un peu sous le choc Mais c'est monstrueux C'est énorme ici C'est énorme Regardez je porte ça comme une brique Go goûter notre otakos Ça n'a aucun sens cette vidéo Je suis ridicule Je vais venir sur Twitter Je vais me faire cacher On s'en fout Ça a l'air plutôt bon Mais il y a tellement de sauce Je suis choquée Le fromage C'est un délire Tout ce qu'il y a Une quantité de fromage T'as peur Je comprends pourquoi Il y a des gens qui adorent ça C'est pas non plus mon délire Mais c'est grave bon Ah non c'est énorme Je suis choquée Est-ce que vous avez des recommandations Ça n'a rien à voir Pour partir vacances En août Genre des destinations trop cool Pas trop chères Et pas trop touristiques Mais au soleil En mode louer une petite maison Avec un jardin Une piscine Et genre passer des trop bonnes vacances Enfin me dites pas sans tour Je l'ai fait une fois Je ne suis pas sûre de le refaire Parce que j'aimerais trop partir en août Comme je ne filme pas de vidéo Je ne suis jamais partie Sans filmer Genre vraiment c'est réel Je ne suis jamais partie quelque part sans filmer Je pars toujours Pour pouvoir créer du contenu Donc j'aimerais bien Trouver un endroit Où vraiment Je vais faire que dormir Pendant une semaine Et manger Dormir, manger, bronzer Est-ce que vous avez la réponse A mes questions ou pas ? Franchement Dites-moi en commentaire J'ai pas d'idée Je m'étais dit peut-être le Portugal Mais aller où au Portugal ? J'en sais rien Je ne sais pas du tout Aidez-moi D'ailleurs à chaque fois que je suis mis une vidéo Vous dites fais nous un update Appartement Dans ta prochaine vidéo Donc je vais vous faire un update Comme vous pouvez le voir Je n'ai absolument pas déménagé Car je n'ai absolument pas trouvé d'appartement D'ailleurs S'il y a des gens qui cherchent un appart en ce moment C'est clairement la période On m'a conseillé une application Parce que moi je cherche toujours sur Sologer Mais il y a une application Qui s'appelle Jinka Qui propose en fait de Regrouper les annonces de Sologer Les annonces du Boncoin Les annonces de tous les sites possibles Et de créer des notifications Genre c'est trop facile Et vraiment C'est génialissime Donc je suis toujours à fond dans mes recherches S'il n'y a pas d'updates particuliers Mis à part que je me fais recalpe Par des agences Qui me prennent trop mal Et qui me prennent de haut Trouver des apparts dans ce pays C'est vraiment un enfer Franchement c'est On te traite vraiment comme de la merde Par contre c'est tellement pas adapté au temps Genre j'ai l'impression Moi j'ai un rêve qui va être là Quand je vais être dans mon lit Qui va faire 40 degrés dans ma chambre Et que j'aurai mon mini ventilateur Je vais regretter Vous savez que plus le temps passe Ce qui est logique Mais plus le temps passe Plus je me rends compte Qu'on vit dans un monde de fou Là je vois Des situations comme la canicule Comment tout le monde s'en fout Entre guillemets J'y fais une généralité Parce que peut-être que J'ai l'air de faire partie de ces gens là Mais je vous jure Tout le monde est en mode Il fait chaud Il fait trop chaud et tout Genre putain aujourd'hui il fait trop chaud Comme si ça allait pas plus loin Et vraiment Quand je vois Même tout ce qu'on entend A la télé Sur les réseaux C'est tellement pas assez Pour sensibiliser les gens Je sais pas J'ai vraiment peur Qu'on n'arrive pas Je vous assure Je dis pas que je suis parfaite Pas du tout Parce que même dans une vidéo comme ça J'ai dû faire plein de choses Qui n'allaient pas Mais j'ai l'impression que Le temps que les gens Mettront à réaliser tout ça Ce sera déjà beaucoup trop tard C'est déjà trop tard Mais encore pire Plus le temps passe Plus vraiment ça m'angoisse Je sais pas si vous ressentez la même chose Bah typiquement avec le Covid Avec là Il fait hyper chaud Tout le reste Il se passe tellement de choses Dont on est sûrement même pas Forcément hyper au courant Vraiment je me rends compte Que ça devient tellement catastrophique Il y a ceux qui sont dans l'extrême Et qui du coup Changent toute leur vie Et qui ne consomment plus rien Qui font tout à la maison Qui font hyper attention Et je trouve ça génial Et franchement J'admire ces gens là Je trouve que dans mon cas Et dans le cas J'en ai déjà parlé Avec d'autres créateurs de contenu Etc C'est grave dur de prendre une position Où on va parler Par exemple aujourd'hui Là je vous parle d'écologie On va dire Mais derrière ça me fait peur Parce que je sais que si je fais quelque chose A la caméra Qui sera peut-être mal vue Bah je vais me faire vraiment allumer Parce qu'un jour j'ai parlé de ça Enfin d'écologie Et ça me saoule Parce que du coup J'en parle pas assez Alors que c'est vachement plus présent Dans mon quotidien Que dans mes vidéos Mais je me dis Ça sert à ça aussi Les réseaux Et je veux vraiment En tout cas Essayer de faire partie des gens Qui font passer le bon message Et moi ce qui me choque vraiment C'est Chine Genre on peut pas Il n'y a pas d'excuse Même l'excuse financière Il y a d'autres moyens D'acheter des vêtements pas chers Même si ça reste de la fast fashion Chine c'est vraiment le pire Si jamais vous commandez sur Chine Et peut-être que vous n'êtes pas au courant Renseignez-vous Vraiment il faut arrêter Et quand je vois ça Je me dis Mais c'est tellement grave J'espère que les choses vont changer Enfin franchement Je trouve ça fou Que ce soit encore autorisé en fait Moi je pense qu'il faut Qu'on fasse attention A notre surconsommation Parce que la consommation C'est quelque chose Et déjà c'est pas terrible Mais alors la surconsommation C'est le pire En tout cas je me positionne pas du tout Comme quelqu'un de parfait Mais vraiment tout le contraire Je me positionne comme une personne normale Qui est plutôt renseignée je pense Mais je pense qu'aussi Je me sens perdue Dans ce qu'il faut qu'on fasse Réellement Et ce que je peux faire là tout de suite maintenant Qui peut changer vraiment les choses D'ailleurs dites moi en commentaire Faut que ça reste bienveillant bien sûr Mais par exemple Ce que vous faites au quotidien Que vous faisiez pas avant Et que vous avez changé Et qui est assez simple A mettre en place Pour commencer à faire attention A ce qu'on fait Je serais vraiment curieuse de savoir Moi je peux vous dire Typiquement les bouteilles d'eau Pour moi ça reste là-bas Ça fait des années que j'en ai plus D'ailleurs la journée Pour miso Parce que c'est la canicule Et que monsieur n'aime pas l'eau du robinet Normalement je ne s'aide pas aux caprices Mais comme c'est la canicule Je lui ai acheté de l'eau en bouteille Pour qu'il puisse boire Parce que je veux pas qu'il se déshydrate Mais c'est exceptionnel Il n'y a jamais de bouteille d'eau chez moi Je pense que tout ce qui est plastique en général Je fais attention J'essaie de choisir tout ce qui est Avec le moins de plastique possible à chaque fois J'essaie vraiment de ne pas surconsommer Au niveau vêtements En vrai c'est horrible Parce que pour créer du contenu T'as besoin de changer de tenue Parce que sinon les gens remarquent Et puis comme ça ça change et tout Au début pour moi je pensais que J'étais obligée d'avoir plein de fringues Sauf que déjà j'avais pas les moyens De m'acheter plein de fringues Et en plus Enfin c'était pas dans mes habitudes Et au final Je suis restée comme j'étais Et j'ai pas acheté un milliard de fringues Un milliard de trucs Bah ça change rien en fait Alors je suis très contente comme ça Ça veut pas dire que j'achète pas de vêtements Pas du tout Mais ça veut dire que Je surconsomme pas Je passe pas des commandes Et des commandes De fringues De je sais pas où Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Pour mes douches J'essaie de prendre des toutes petites douches Déjà l'eau ça coûte cher Et en plus On peut plus permettre de la gâcher Et ça pour le coup Je l'ai vraiment changé Faire attention à tout ça Les lumières Éteindre les lumières C'est des tout petits trucs Je pense que c'est important De le rappeler quand même Maintenant je pense aussi Par exemple aux avocats Et ça ça me détruit Parce que ça fait pas hyper longtemps Que je suis au courant Que les avocats ça pollue énormément Enfin de faire venir des avocats Ça fait dire que j'ai réalisé ça Et qu'on m'a vraiment mis ça Dans la tête Et du coup maintenant J'y pense Quand j'achète quelque chose Avec de l'avocat Ou que j'achète un avocat Vraiment j'y pense Et ça me fait hésiter Je veux dire C'est ancré dans ma tête D'ailleurs en juillet On va tourner une vidéo Avec l'Occitane C'est pas pour mes réseaux C'est pour les réseaux de l'Occitane Dans une routine beauté Etc Les gestes Qui améliorent la consommation Qui améliorent la planète On va dire Enfin en tout cas Qui limite la casse Je vais donner l'exemple Un peu à la con Mais par exemple Prendre des cotons réutilisables Plutôt que des cotons jetables C'est la base Mais voilà C'est que des petits astuces comme ça Je vous jure J'ai l'impression de marcher Sur des oeufs de ouf Parce que je sais Que je suis vraiment pas la meilleure Mais peu le temps pas Je me dis Je peux pas avoir La possibilité d'en parler A vraiment beaucoup de monde Et de pas le faire Je pense que je préfère Prendre le risque De me faire tacler Si un jour Je fais quelque chose De pas bien Ou quand je vais prendre l'avion Des gens qui me disent Je croyais que je faisais attention À la planète Je préfère prendre ce risque là Et d'en parler Plutôt que de faire comme Si il en était Parce que franchement Quand je vois des journées Comme aujourd'hui Je me dis Mais c'est grave quoi Enfin bref J'en peux plus On arrête Voilà J'ai mangé mon premier tacos Franchement c'est des mots Mais ça fait un peu trop Je trouve pour moi J'ai fait ma petite Skincare routine Vous voyez Tous ces petits boutons là Comme ça Comme ça C'est vraiment quand je mange mal Et je mange tellement mal En ce moment Quand je fais HelloFresh Je mange bien Mais quand je fais pas HelloFresh Je mange vraiment pas bien Genre vraiment je mange trop mal Et vraiment j'ai trop pris l'habitude De mal manger Avant c'était vraiment exceptionnel J'aimais trop bien manger Parce que je me sentais bien J'avais de l'énergie pour ma journée et tout Et là je vous jure J'ai trop pris l'habitude de mal manger Je me sens toute molle Je sors jamais chez moi Et ça c'est une des raisons aussi Pour lesquelles j'aimerais bien déménager Je pense que là J'ai eu un espèce de moment Où j'ai un peu craqué Dans cet appart Enfin janvier De janvier à mars J'étais pas trop dans mon assiette on va dire Et je crois que ça m'a créé Pas un traumatisme Mais je vous jure J'ai du coup des mauvaises habitudes Des mauvais souvenirs De travail Des mauvais cycles Des mauvais trucs A cause de cette période Où vraiment j'étais pas bien J'arrivais pas à travailler J'arrivais pas à faire tout ça Et du coup j'ai eu Bah pareil Des mauvaises habitudes alimentaires Les mauvaises habitudes De mauvaise hygiène de vie un peu Parce que je dors vraiment Je dois prendre de la mélatonine Tous les soirs pour dormir Je sors jamais de chez moi Tellement je suis tout le temps sur mon ordi C'est un délire En temps normal Je peux très bien sortir Pas sortir pendant 3 jours Et me rendre compte au bout de 3 jours Enfin je suis vraiment dans un cycle De merde Et je sens sur mon corps Je n'ai jamais eu Aussi peu de muscles Je suis un chamallow Vraiment Genre je sature A ce niveau là Donc faut que ça change Je dis ça après Vraiment j'en ai dans le taco C'est super Bon écoutez J'espère que cette vidéo vous a plu Moi j'ai trouvé ça cool En vrai J'aime trop avoir des vlogs Avec des thèmes particuliers Suivre pendant tout le vlog Mais j'aime trop aussi Filmer des vidéos comme ça Sans aucun but Ni aucun focus Si jamais cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Je poste 2 vidéos par semaine Une le mercredi Une le dimanche Et n'hésitez pas également A vous abonner à mon compte Instagram Je suis active tous les jours D'ailleurs je suis hyper fière Parce que à la fin du mois Vous allez avoir une vidéo Qui me tient beaucoup à coeur Je vous en dis pas plus Vous allez le voir Vraiment je suis trop contente De pouvoir faire ça Ça fait si longtemps Que je voulais le faire Et voilà je voudrais surtout pas Que vous l'allez au pied Donc n'hésitez pas à activer les notifs Pour le coup c'est important On ne parlera pas de ta cause Donc voilà Écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu Et nous on se retrouve dimanche Dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz